Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on va revenir sur une vidéo qu'on a déposée au mois de décembre 2021. La vidéo c'est la méthode d'Aqua Exotique, donc Michel est avec nous, salut Michel. Oui, bonjour à tous. Et cette vidéo a rencontré un vif succès, puisqu'à ce jour vous êtes près de 11 000 à l'avoir visionné. Et qui dit visionnage élevé dit questions, puisque la méthode n'était pas inédite mais peu connue. C'est pour ça qu'aujourd'hui on a recensé toutes vos questions et on va essayer de répondre à toutes. Et si jamais on oublie une par hasard parmi celles que vous vous posez, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires de la vidéo. Allez, c'est parti ! Alors première question, alors je n'ai pas les noms de ceux qui les ont posées, vous m'excuserez, mais je n'ai pas noté tous ceux qui m'avaient envoyé les questions. Alors la première, cette méthode est-elle adaptée au volume inférieur à 200 litres ? Ben oui, aucun problème, aucun problème, ça marche très très bien. Alors après, ça marche. Il y a des vidéos de personnes qui ont mis cette méthode sur des aquariums de 100 litres. Et après, en dessous de 100 litres, on rentre dans les nanobacks, ce qu'on appelle. Ouais, moi je ne le fais pas bien ça maintenant. Après, nanobacks, le fait de mettre cette cassette à l'intérieur, vous allez perdre un peu de place. Il vaut mieux mettre un filtre cascade derrière. Un filtre cascade. Et puis le problème des nanobacks, c'est réservé aux gars qui connaissent. Parce que le problème des nanobacks, le gars, il a toujours envie de mettre plus. Oui. Et on plante le bac vite fait. Et comme il plante le bac, il n'a plus envie de faire de l'eau de mer. La stabilité est plus difficile, surtout sur la température. Oui, c'est sûr. Surtout qu'on va arriver dans les périodes chaudes. Ensuite, il y a une question qui est revenue très souvent. C'est quelle surface de mousse faut-il mettre sur la cassette ? Alors pour la surface, tout dépend du volume du bac, forcément ? Ouais, tout dépend du volume du bac. En général, on se tient à peu près au volume du bac pour avoir la surface de la mousse. Et puis 15-20 fois le volume du débit. Alors il est évident que les petits bacs, la cassette va être grosse en proportion. Parce que les pompes, nécessairement, seront grosses. Alors, le minimum que je peux faire, c'est 13-13. On ne peut pas aller en 2 cm. En centimètres. En centimètres, ouais. 13-13 cm sur la hauteur. Ouais, ouais. Parce que les pompes, il n'y en a pas, quoi. Bah, typiquement, sur le bac de 250 litres, c'est 13 cm par 50 cm de haut. Donc ça fait une surface de 650 cm². Et ramener au volume, ça nous fait un peu plus de 3 cm² par litre. Bah oui, puisque les pompes, on est toujours mis. Les pompes relativement puissantes, en étant puissantes, elles sont... Et en débit, on est à 7600 litres heure, ce qui fait 38 fois le volume. Donc ça, c'est pour un petit bac. Et sur mon gros bac de 1200 litres, là, c'est plus petit. C'est-à-dire qu'en surface, on est à 1,5 cm² par litre. Ouais. Et en volume, on est à 15 fois le volume. Donc ce qui fait 15 000 litres heure quand même. Donc il y a suffisamment de brassage dans l'intérieur du bac. Donc pour revenir concrètement à la réponse de la surface de mousse, c'est fonction de votre bac. Donc vous ajustez la surface entre 1,5 et 3 cm² par litre. Et puis voilà. Et puis sur le débit des pompes, c'est pareil, entre 15 et... Après, vous allez être limité par la taille des pompes. Donc n'achetez pas vos pompes avant, parce que si vous achetez trop gros, elles vont venir vibrer contre la paroisse, ça va faire du bruit. C'est pour ça qu'il vaut mieux, à la limite, faire faire. Comme ça, on ne va pas embêter. Donc Michel est là pour vous faire les cassettes. Il en a envoyé quelques-unes déjà. Parce que j'ai 2 ou 3 clients qui ont copié, enfin qui ont voulu le faire. Alors, ils ne mettent pas les bonnes pompes, ils ne mettent pas les bonnes pompes de brassage, tout ça parce qu'ils ont des pompes, alors ils font des modifications. Et après, ils disent que ça ne fonctionne pas. Donc je pense qu'il ne faut pas trop s'embêter là, parce que là, le système fait économiser quand même pas mal de choses. Puisqu'on n'a plus de déverses, on n'a plus de décantes, on n'a plus de pompes de brassage. Il n'y a plus d'écumeur. Plus d'écumeur, donc je pense qu'il ne faut pas trop s'embêter à vouloir copier un truc qu'on va mal copier en plus. Alors, ensuite, cette mousse peut-elle se colmater ? Si le débit est suffisant, non. On revient toujours au principe de base, c'est que si le débit est suffisant, il n'y a pas de raison qu'elle ne se colmate pas. Puis c'est calculé pour ne pas que ça se colmate, parce que comme on ne la nettoie pas et que ça va fonctionner tout seul, d'ailleurs, toi, tu en as ici qui sont installés. Pas mais moi, les 78. Les 78, j'en ai qui sont de 82, je ne les ai jamais sortis. C'est un eau de mer, 82, un eau de mer. Et oui, mais... Donc, voilà, et surtout ne pas les nettoyer. Parce que si on les nettoie... Comme on disait, on casse tout. On casse tout. De biologique, on va repasser mécanique. Et cette fois-ci, on aura quand même un vieux bac avec des poissons un peu plus gros. Il risque d'avoir un problème. Donc, ils vont mieux éviter. D'autant que ce système fait tomber les nitrates pas mal. Contraire, on va ce qu'on peut passer. Et si jamais on nettoie trop, on va avoir un problème. Rayos de nitrate, remonté le fossac et tout le travail là. Alors ensuite, on a eu beaucoup de questions aussi concernant le... Peut-on adapter ce système de cassette avec un système de filtre externe, par exemple ? Alors non. Alors dans un filtre externe, c'est impossible. De toute façon, déjà, un filtre externe, ils ne fonctionnent pas mal à nos d'eau, mais alors à nos deux mers, c'est une catastrophe. Il faut éviter ça. Le débit est trop faible, forcément. Le débit est trop faible. Et puis on peut des nitrates en cas d'hérité industrielle. Et dans le même style, on avait aussi la question est-ce qu'on peut mettre la mousse dans la décante ? Si quelqu'un a déjà un bac qui tourne avec une décante, au lieu de placer la cassette dans le bac principal, le mettre, la mousse, dans la décante. Et oui, mais on n'aura pas la même circulation d'eau puisqu'on n'aura pas le même débit. On se retrouve dans le même problème qu'un filtre externe avec un débit trop faible. Ça ne va pas fonctionner. Ensuite, peut-on remplir la descente de mousse ? Alors pareil, il y avait encore l'autre cas, c'est de mettre la mousse dans la descente. Alors là, je ne comprends pas bien la question. Parce que ne plus toucher, si on a un bac, ah oui, la personne, je reformule, c'est que la personne a un écumeur déjà. Ouais. Alors je ne vois pas pourquoi elle veut modifier, si ça fonctionne, je ne vois pas pourquoi aller mettre une mousse dans la descente si vous avez déjà un écumeur. Et la personne a un bac de SPS et de LPS en plus. Donc non, alors là franchement non. Non, si il y a des SPS et LPS, ça ne fonctionne pas. Ce système ne fonctionne que pour les coros mous et quelques LPS. Vous n'avez pas rajouté ça dans la descente ? Parce que déjà, il n'y a pas de l'eau dans toute la descente. Quoique même, on s'est rendu compte que même ce système avec quelques SPS, ça fonctionnait aussi parce qu'on a très peu de nitrates au bout de l'un moment. Ouais, si on peut, on mènera après sur les paramètres de l'eau, il y a un chapitre là-dessus. Donc là, la réponse là est non. On ne va pas mettre une descente, de la mousse dans la descente alors qu'il y a un écumeur et en plus pour un bac de SPS. C'est clairement non. Ensuite, comment fait-on l'osmolation ? De toute façon, on est mon système, mais il n'y en a pas besoin. Mais on peut très bien faire une osmolation avec une réserve d'eau automatique. Moi perso, je complète osso 2 à 3 fois par semaine. Manuellement. Alors, on n'a pas le même problème qu'avec une descente, puisque... Bah si, au-dessus de la descente, c'est le même problème. Il faut osmolaté, osmolaté. Oui, mais là, moi, dans mon cas, même si le niveau baisse, ça continue de fonctionner. Ah oui, 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 oui. Oui, avant que la pompe soit à sec, il y a quasiment plus d'eau dans le bac. Je pars, je m'avais dit 7 jours en règle générale. Personne qui va remettre de l'eau quand je reviens. Ensuite, quel pourcentage de changement d'eau ? Alors, comme je dis, moi, si on a un bac chargé en coraux, 2 changements d'eau par an, c'est bon, 20%. Si on a un bac chargé en poisson, on peut faire 3 changements d'eau à raison de 20%, mais pas plus. Il ne faut pas en faire plus. Et est-ce que le fait de ne faire que 2 ou 3 changements d'eau par an, il n'y a pas un risque de carence dans le bac ? Ben non. Alors après, on peut quand même faire un contrôle du calcium minimum. Ben non, nous, le calcium n'est pas consommé chez nous. On n'a que des mous, un petit peu, mais moins qu'avec des SPS. Ah ben c'est sûr, oui. Alors, moi, je ne fais mettre que du magnésium, parce que les courants mous sont bien demandeurs de magnésium. Et on s'est rendu compte que souvent, moi, je vois les clients, quand ils s'emmènent de l'eau à tester, on a souvent le calcium qui est haut, et le magnésium qui est bas. Donc, on perd surtout du magnésium. D'accord. Donc ça, on fait la mesure 2 fois par an, ça suffit ? Pour le magnésium, on contrôle ? Oui, on contrôle 2 fois par an, 3 fois par an. Pour un bac de mousse. De toute façon, c'est au feeling, c'est tout. De toute façon, on voit bien le manque de magnésium. Tous les sarcophytons n'ont plus les... Les polypes sont pas ouverts. Les petites polypes ne sont pas ouverts. Alors, ensuite, on a une question sur le démarrage de bac. Est-ce qu'on peut démarrer un bac sans pierres vivantes et uniquement avec des pierres mortes plus bactéries ? Ben ouais. Ben oui. Ben oui, tout à fait. Moi, je fais démarrer tous mes bacs avec des pierres mortes et des pierres aquapierres qui sont derrière. Et quand la période... Enfin, le gars, il achète l'aquarium, il prend quelques aquapierres, il les met dedans, il revient 48 heures après, je lui donne des bactéries vivantes que je prends dans mes bacs. Je lui donne quelques pierres vivantes qui va poser dessus et le bac est assez, puis c'est tout. Mais démarrer qu'avec des pierres vivantes, il n'y a pas d'utilité. On peut aussi. On peut aussi, oui. C'est un budget. C'est un budget où on n'a pas spécialement la qualité parce que dans les pierres vivantes qu'on reçoit, il y a souvent beaucoup de bébêtes. Après, il y a des indésirables qu'on peut ramener dans le bac. Après, il y a les deux écoles. Et puis, de toute façon, le cycle de l'azote, il se fera, que ce soit avec des pierres mortes ou des pierres vivantes. Oui. Puis, de toute façon, il est quasiment impossible de louper un cycle de l'azote. Oui. Tu m'as dit que je dois l'avoir, de toute façon. Oui, c'est soit il sera peut-être plus long ou moins long, mais on ne peut pas le louper. Et puis, la personne qui met des pierres vivantes, il ne faut pas oublier que chaque fois qu'on met des coraux, on va mettre une pierre vivante puisque le corail est sur une pierre. Alors, nécessairement, on amène. Alors, après, on part. Ça, on verra après celle-ci. Pourquoi le fait d'utiliser de l'eau du robinet pour les coraux mous est plus intéressante que l'eau osmosée, tandis que les coraux durs, ce n'est pas le cas ? Alors, j'ai posé la question telle qu'elle, on me l'avait posée. Alors, l'eau du robinet, elle est très belle. Moi, j'ai démarré mes bacs avec de l'eau du robinet. Alors, après, il faut... On peut contrôler avant son eau de conduite. Il faut contrôler son eau avant, contrôler son eau avant, ce que ça donne, mais souvent, l'eau du robinet, elle est bonne quand même. Chez nous, elle est bien parce que moi, je suis entre 7 et 10 mg de nitrate. Et jusqu'à 10 mg, on est bon. Après, on est sûr. Non, non, pour nous. Oui, pour nous, 20 mg, tu disais qu'il fallait quand même vérifier le taux de phosphate parce qu'aujourd'hui, moi, dans mes relevés d'eau de conduite, je n'ai pas le taux de phosphore ou de phosphate qu'il n'y ait pas. Donc, c'est bizarre, mais... Oui, c'est bizarre, oui. Je sais que la valeur, la norme, c'est entre 0,2 et 0,6 mg par litre maximum. Ce que j'ai compris, c'est que souvent, enfin souvent, quelques fois, ces valeurs étaient au-dessus, mais moi, je n'ai pas la valeur. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est mesurer aussi sur le taux de phosphate dans votre conduite. Et puis, regarder le rapport avec les nitrates et s'assurer qu'on soit dans le bon rapport à 150, du coup, voilà, quoi. Autour d'entre 100 et 150, ce qui limitera l'apparition d'algues dans le futur. Mais, en fait... C'est vrai qu'on peut mettre de l'osmoser aussi, moi, je ne suis pas partaghe, mais bon. Le fait de mettre de l'eau du robinet, c'est plus intéressant. Déjà, si vous n'avez pas d'osmoser, ça vous permet de démarrer un bac de Coromu sans acheter un osmoser. Et puis, à long terme, parce que l'osmoser, c'est... OK, c'est un pH neutre, vous virez les métaux lourds, vous n'avez plus rien dans l'eau. L'osmoser, il enlève tout ce qui est mauvais. Oui, il enlève tout ce qui est mauvais. Tout ce qui est bon aussi, quoi. Alors, à l'arrivée... Mais pour un bac de Coromu, ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire, voilà. Alors, on va faire bondir certains en disant ça, mais... Ben non, mais... Un bac de espèces, OK. Un bac de espèces, OK. Mais avec cette méthode, c'est pas la peine. Juste un exemple, moi, j'ai démarré mon bac de 250 litres dont j'ai fait deux vidéos. Mon hôte de conduite, comme je le dis, est entre 7 et 10 mg par litre. Et là, deux mois après, dans mon bac, j'ai zéro nitrate. Alors, je ne nourris pas, OK. Mais ça veut bien dire que j'ai quand même mis des nitrates dans mon bac au départ et je n'en ai plus. Donc, ces nitrates ont été consommés par les bactéries. Vous avez les bactéries dans les zones anaérobie qui viennent réduire les nitrates. Donc, j'ai bien un bac qui s'autosuffit. Et aujourd'hui, je ne nourris pas, OK, mais je n'ai plus de nitrates. Alors, j'en ai mis à l'origine. Tu ne nourris pas, mais il faudra quand même. Je ne nourris pas, mais j'ai mes boutures de coraux, j'ai des escargots. J'ai un escargot qui est mort. Donc, forcément, ça fait de la matière organique en plus. Et mes bactéries ont très bien géré puisque je n'ai pas de nitrates. Quand on fait un bac, si on ne nourrit pas, il faut quand même nourrir comme s'il y avait un poisson au moins toutes les trois semaines. Donc, on met un peu de dégranulés. Pour nourrir les bactéries, parce qu'après, l'osmage entre elles. Pourquoi un écumeur est intéressant pour les coraux durs plus que pour les coraux mous ? Eh bien, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est que dans un bac de coraux durs, il faut une eau très peu chargée en nutriments. Donc, la méthode classique, c'est d'utiliser l'osmoseur plus l'écumeur pour qu'en fait, on ait très peu de nutriments dans le bac. En fait, les coraux mous se nourrissent de l'eau. Alors, il faut donc une eau chargée pour filtrer l'eau pour se nourrir. Contrairement aux coraux durs, genre SPS, qui eux, se nourrissent de la lumière. Donc, il faut une eau hyper limpide. Donc, on va mettre un écumeur pour avoir l'eau limpide pour que la lumière pénètre. Ce qui n'est pas le cas des coraux mous qui eux, veulent une eau aller charger. J'allais dire ça, aller charger. Ouais, surtout un écumeur, ils l'aident. Parce qu'au départ, les écumeurs, c'était une aide pour justement pour extraire la matière organique avant qu'elle soit dégradée. Au tout départ, c'était uniquement une aide. Et la technologie aidant, aujourd'hui, on écume beaucoup, voire trop. Du coup, on enlève quasiment tout et du coup, on appauvrit l'écosystème. Tu le vois, mais au tout départ, il y a 30-35-40 ans où on avait des écumeurs parce qu'on avait des gros poissons. On n'avait pas de coraux. Les écumeurs étaient là pour enlever pour enlever les saletés des gros poissons. Petit à petit, les gros poissons ont disparu. On est passé aux gros et là, les écumeurs sont restés. Mais les écumeurs enlèvent vraiment trop. Et puis, c'est celui qui va avoir l'écumeur le plus gros. Ce n'est pas nécessairement. Au final, on voit qu'après, on est obligé de rajouter ou des NEO3 ou des PO4 parce qu'ils sont trop bas et les gens ont des problèmes de cyanaux à ne plus en finir. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas d'écumeurs pour enlever l'écumeur pour se débarrasser des cyanaux. On arrive à un point où à force de trop écumée, on appauvrit tellement l'eau qu'il faut rajouter des nitrates et des phosphates. C'est un peu le monde à l'envers. C'est tout à fait ça. L'écumeur, oui, mais il ne faut pas non plus sur-écumée. Après, c'est facile à dire. Mais c'est dur à avoir un milieu stable qui est durable dans le temps. Après, peut-on garder sa décante avec un refuge sans écumeur ? Alors, oui, on peut très bien utiliser la méthode de Michel. Si vous avez une décante, vous pouvez très bien la garder et vous en servez comme refuge, c'est très bien. Mais par contre, il faut avoir la cassette dans le bac et ne pas mettre la mouffe dans la décante. Ah oui, parce qu'on n'aura pas assez de... On peut très bien mettre une décante avec de la carité amorpha pour gérer en plus les nitrates que vous avez, mais plus un refuge. Voilà, cette décante peut servir aussi de remise à niveau du grand bac. Bien sûr, mais par contre, mettre la décante ou mon système dans la décante, ça ne marche pas. Sur un petit bac de 90 litres, c'est deux changements d'eau par an aussi. Pareil. Peut-on enlever l'écumeur puis remplir la décante avec différents supports bactériens ? Alors, encore une fois, oui, si vous avez la cassette dans votre bac principal, vous pouvez très bien enlever votre écumeur. Vous pouvez garder votre décante comme on a dit et puis dans la décante, rajouter aussi des supports bactériens. ça, c'est que mieux. Alors, le problème avec les décantes, c'est qu'on a des pompes de remontée, 2000 ou 3000 litres heure, oui, mais le souci, c'est que cette pompe de remontée, même si elle fait 3000 ou 4000 litres heure, arrivé en haut, on n'a plus que 2000. Ce qui veut dire qu'on n'a pas assez de brassage, donc on va mettre des pompes de brassage. Ces pompes de brassage, le brasse de l'eau qui est mal filtré puisqu'on n'a pas de remontée d'eau, donc on est obligé de mettre une écumeur. ça, c'est si tu n'as pas ta méthode. Oui, oui, non, mais ok, 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 non, parce que là, on partait du fait qu'il y a ta cassette dans le bac principal, on conserve la décante, on vient à l'écumeur et on peut mettre des supports bactériens, on rajoute des supports bactériens, on fait un refuge. Mais il faut garder la cassette avec la filtration qui va bien dans le bac. Sinon, comme tu dis, on n'a rien toujours à la même chose, on n'a pas assez de brassage. C'est pour ça qu'ils mettent des pommes de brassage. Alors, peut-on couvrir le bac ? Bah oui, tu les couvres quasiment tous. Moi, je les couvre parce que moi, je suis anti-lumière bleue, donc je m'arrange pour mettre des éclairages qui ne sont pas visibles de la pièce, ce qui concentre toute la lumière dans l'aquarium, mais non dans la pièce, mais ça, bon. Alors, quel cours ? Il y a des questions sur un peu, on va un peu déborder sur le vivant, parce qu'on a dit que c'était réservé au mou, moi, j'ai des LPS, il n'y a plus de nitrates dans ton bac. j'en ai encore un peu, mais très peu, je n'en ai pas beaucoup, mais... Il n'y a pas de nitrates qui nous en font, mais pour les SPS. Et là, la question, c'est quel LPS et SPS peut-on mettre avec cette méthode ? Et puis moi, j'ai plein de nitrates alors justement, j'ai noté. Alors, les Ophilias, moi j'en ai, alors pour vous dire, je ne sais plus quelle variété j'ai, mais moi j'ai des Ophilias. Les Montiporans, ça tient très très bien. Montiporans, on va rester dans l'espèce, on va dire, peu sensible forcément. Eh bien oui. Des Montiporans Digita ou des Montiporans Plateau, des Favia, des Colastrea, Fungia, ça c'est tout des coraux que des clients à toi ont. Et qui maintiennent avec cette méthode. Oui, ça sera d'ailleurs une prochaine vidéo dans quelques temps. Oui. Il y a Galaxea, Echinophilia, Plateta, alors ça celui-là je ne le connais pas, Plateau pardon. Plateau, ouais. Et puis du... Ducanora Musica. Ducanopsia, ouais. Ducanopsia. Alors pour les connaisseurs, vous nous direz si on a bien prononcé, probablement pas. Et il y avait une question sur les Corumus. Quels sont les Corumus qui restent petits ? les Oventus. Les Oventus, ouais. Après, moi c'est un peu mon souci, c'est que ils viennent énormes. Les Oventus, les Actimodiscus, mais après... Les Actimodiscus, ça devient énorme. S'il se plaît. Non mais les Actimodiscus, ils vont grandir, mais on peut les sectionner. Ah oui, moi j'ai oui. Oui, on peut. Ouais. Il y a une question aussi qui revient, qui est beaucoup revenu, c'est le sable. Quelle granulométrie et quelle épaisseur ? Ben moi, je mets du sable doudous en fait. Je mets du sable que je mets dans la Corumus doudous, ça y fait entre 1 et 1,5. Ouais. Entre 1 et 1,5, j'en fais mettre moins 3 cm, ça suffit simplement. On s'est rendu compte qu'en fait, le sable normal se colmate pas. Alors que le sable de mer... pas trop fin, ça arrive à se colmate. Le sable de mer arrive à se colmater et ça finit par faire des plaques. Le sable de mer a été fait pour maintenir le cache en fait. Donc ça maintient les paramètres. Dans toutes les mers où que tu ailles, dans toutes les mers du monde, c'est du sable. Oui, oui, c'est du sable. Tu vois, à la plage, c'est du sable, c'est pas du courail. Quelle quantité de LED ? Alors oui, ça... Alors les LED, d'habitude, on parlait en W par litre pour les tubes et pour les HQI. Alors aujourd'hui, en théorie, pour les LED, il faudrait parler de part, de pure et de l'humaine. Sauf qu'aujourd'hui, peu de gens comprennent grand-chose à ces termes-là. Alors pour faire très très simple, on fera peut-être une vidéo sur l'éclairage avec des spécialistes, mais alors pour faire très très simple, si vous avez un bac de SPS ou de LPS, alors je déborde un peu de la méthode, mais on compte entre 0,3 et 0,4 W par litre. Et pour des mous, eh bien entre 0,1 on va dire et 0,3 W par litre. Que des mous. Alors après, c'est au visuel et c'est à vous à voir si vos coraux grandissent et vont bien avec une lumière qui est inférieure à cette valeur-là. Allez-y. Moi, je vois le 254 litre qui est là-bas, il a mal à ici à l'aide qui est dessus, donc on le fait 50 W. Bon, 50 W pour 250 litres, elle me suffit simplement, parce que là, à l'heure actuelle, elle est sur 60%. Ça fait 0,2. 60% de blanc et 70% de bleu. On fera des images tout à l'heure, je vous les mettrai en incrustation de la vidéo avec l'éclairage. Donc, voilà, je répète, pour faire simple, pour des bacs de LPS, SPS, 0,3, 0,4 W par litre et pour des mous, maximum 0,3 W. Oui, il faut éclairer beaucoup moins pour les mous. Après, ce qu'il faut faire, attention, moitié moins, donc moitié moins une consommation aussi. Puis ce qu'il faut faire, en fait, les rampes, il faut regarder, c'est la surface d'éclairage. La surface d'éclairage et pas quelle hauteur ils vont les mettre. Vous avez des rampes de 100 W, ce qui est beaucoup, par contre, elles éclairent 50 sur 50. Si vous avez un bac qui fait 1,50 m, il faudra mettre au minimum 2, voire 3. Non, puis il faut les monter. Oui, puis il faut les monter. Alors qu'en réglette, c'est quand même plus pratique. Ah ben ouais. C'est plus homogène. Alors des fois, il vaut mieux avoir une lancée LED à 50 W à 10 cm de l'eau qu'une à 150 W à 40 cm de l'eau qui, elle, va éclairer toute la pièce et perd, perd. Aujourd'hui, il faut faire attention aux économies. Je pense qu'il faut regarder ce qu'on met comme ram. Et où on la met. Oui, où on la met. Est-ce que ta méthode est adaptée à l'eau douce ? Ben oui. Ben oui. Il y a des bassins qui sont équipés comme ça. Ben tous les accords qui sont là, ils sont adaptés à l'eau. Tous mes accords me tournent comme ça. Bon, il y a moins de débit, c'est sûr. Donc toujours sur la méthode, peut-on mettre une cassette de chaque côté du bac ? Ben oui. Oui. Si les bacs sont grands, quand je fais des bacs de 2,50 mètres, là, je vais faire un bac de 2,70 mètres. Il y a mes deux, une à droite, une à gauche. Là, j'ai un 4 mètres à Aubenas qui tourne. Lui, ça a été différent parce qu'on en a mis, on a fermé les deux côtés, en fait. Donc j'ai mis 4 pompes. Deux à droite, deux à gauche. On a mis, en fait, il a 4 fois 10 000, il a 40 000. Et il fait, il alterne, non ? Il alterne, parce que, un coup, il en a deux qui tournent en haut et deux qui tournent en moitié. Ah oui. Dans une instance, et puis tous les 3 mois, à peu près, il inverse. Alors un coup, ça tourne comme ça et un coup, ça tourne. Avant, il le changeait tous les mois, mais il s'est rendu compte que ce n'était pas bon parce que les coraux, ça les couche, quoi. Oui. Ils viennent s'accrocher, là. Ah oui, ils prennent de son... Ils prennent et quand ils le mettaient de l'autre côté, ça les redécroche. Au bout de 3 mois, s'il le fait tous les 3-4 mois, le corail a eu le temps de se mettre, de s'accrocher. Faut-il... Par contre, j'ai 5 mètres 50, 5 mètres 50, lui, on a mis deux systèmes, une cassette à droite, à gauche, mais on en a mis deux au milieu. D'accord. Ah oui, en plus. Ah oui, ça fait, oui. En largeur, il faisait combien, tu te rappelles, non ? Il fait 80 de l'argent. Il est sur le... Il est sur mon site. D'accord. C'est celui où tu es dedans, là ? Non, non. Ah non, c'est pas... Ça, c'est celui... Non, 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 non. Non, mais il y est, éclairé en bleu. D'accord. Faut-il supplémenter ? C'est ce qu'on a dit un peu tout à l'heure. Oui, un peu tout à l'heure. On fait un contrôle par an pour voir... On se mette du magnésium, c'est tout. Du magnésium. Est-ce difficile de faire un bac mixte dur et mou ? Dès que vous avez des durs, forcément, il faut une eau très peu chargée en nutriments, donc... Alors, on a quelques... Voici parce que Daniel, par exemple, Daniel, il a bien des durs. Oui, il a des durs et des mous. Voilà, il a des durs et des mous parce qu'il a un bac qui est super bien filtré, bien éclairé, et on arrive... Après, il faut... Il faut faire attention au nourrissage, il ne faut pas trop... En fait, il faut partir du principe que les mous vont consommer l'eau chargée. Oui. Et les SPS veulent une eau propre. Alors, s'il y a suffisamment de mou pour décharger l'eau, on a certains SPS qui arrivent à passer. Mais bon... Après, il faut l'éclairage qui va bien pour les durs. C'est pour ça que certaines SPS vont passer, mais on met des acro-poras, ça ne passera pas. Oui, c'est clair. Alors là, on rentre justement dans les paramètres de l'eau. Alors, une personne avait... J'ai 20 mg de nitrate, est-ce que je peux utiliser cette eau ? Ben oui. Alors, on lui dit oui, si les phosphates sont équilibrés par rapport à ces nitrates. Donc, il y a un rapport entre 100 et 150 fois moins de phosphates que de nitrate. Ah oui, oui, oui. Après, il y a la relation entre salinité et calcium. Ce qu'on avait dit dans la vidéo qu'il y avait un rapport de 12. Et les gens prenaient 12 par rapport à quoi ? Ben 12 par rapport à quoi ? Parce qu'ils se sont rendu compte, c'est pas moi qui l'ai fait, ils ont testé beaucoup de mers sur le globe, ils ont testé toutes les mers, ils se sont rendu compte que les salinités étaient différentes, qu'avec ces salinités différentes, il y avait un taux de calcium qui était différent et un taux de magnésium qui était différent. Donc, ils en ont déduit que à partir du moment où telle salinité on atteint le calcium, ils ont fait le rapport. Ils ont fait le rapport. Ils ont rendu compte qu'il fallait multiplier par 11 de 8, mais par 12, par 12, on a le calcium, par 3, on a le magnésium. Donc, quand on dit le calcium par 12, c'est-à-dire, vous prenez la dose de sel que vous mettez par litre, si vous mettez 35 g de sel par litre, vous mettez 35 g x 12, ça vous donne 420 mg de calcium par litre de calcium. Et là, on va multiplier ce chiffre par 3 et on aura le taux de magnésium. C'est à peu près, c'est pas non plus... C'est un ordinateur. Il ne faut pas me téléphoner. Ça veut dire que j'ai 33,33. Donc, ça veut dire qu'avec 420 g, dans notre cas, 420 g de miligrammes par litre de calcium, c'est largement suffisant pour un bac de mou. Bon, ça, on a répondu. Comment maintenir un pH entre 8,1 et 8,3 ? Là, on va rentrer de nouveau dans le problème de l'osmosée. Comme l'osmosée, un pH qui est bas, on a un pH bas, alors soit on coupe un petit peu avec de l'eau du robinet, soit on ne coupe pas, mais nous, dans notre cas, on a un cas de couper avec de l'eau du robinet pour avoir un pH un peu plus stable. Mais en fait, le pH, il baisse quand on a un manque de brassage de la surface de l'eau. C'est l'échange de l'eau ? Oui, souvent, les gens, ils ont tendance à baisser parce que ça fait un petit bruit, le bruit de l'eau. Bon, alors, il baisse, alors l'eau se retrouve, la sortie d'eau est sous l'eau. Donc, on a cette petite poussière qui est à la surface de l'eau qui sont en fait des bactéries mortes. Ça, ce n'est pas la poussière de la maison. Ce sont des bactéries mortes qui se mettent à la surface. Ne vous inquiétez pas parce qu'il y a des bactéries mortes et il y a beaucoup de vivantes et très peu de mortes. Et ça, c'est vrai que ça, tu ne l'as pas si tu as une descente. Si tu as une décante en bas, tu favorises les échanges air-haut puisque tu as la descente qui arrive dans ta décante. Oui, mais il y a du bruit aussi. Oui, il y a du bruit, oui. Donc, nécessairement, si on garde la surface, le brassage de l'eau, on n'a pas de baisse de pH. Non. Parce que le pH, il baisse avec un manque de brassage, avec un manque de lumière et avec un trop de nourriture. Donc, trop de poisson, puisque. Donc, après, il y a la question d'après, c'était le pH. Faut-il mesurer le pH et le magnésium ? Le magnésium, on l'a dit. Le magnésium, on l'a dit. Le pH, il y avait le pH. Si un pH est haut, le pH est haut. Un pH bas, un pH bas. Un pH haut, un pH haut. On ne peut pas avoir. Mais de toute façon, c'est inutile d'aller mesurer votre pH toutes les semaines. Oui, non. avec la méthode que l'on a, nous. Moi, j'ai mes 70 gigibats, je ne m'amuse pas à les mesurer. Alors, ensuite, on arrive sur les questions sur le vivant. Quand peut-on commencer à mettre les détritiveurs et les poissons ? Alors, d'une manière générale, on va dire, après le premier mois, pour être sûr d'avoir passé le pic de nitrite, mais de toute façon, le pic de nitrite, il a lieu au tout début du cycle de l'azote. Moi, je n'ai jamais mesuré mes nitrites. Ça a lieu tout de suite après la mise en eau. Et après, vous avez du nitrate. En fait, des détritivores, je n'en fais pas mettre parce que je pense que le bac, il est là pour s'équilibrer. Les bactéries vont se créer toutes seules pour avoir... Moi, j'ai mis des escargots parce que j'avais beaucoup d'algues vertes. Ça s'équilibre tout seul. Si je n'avais pas mis d'escargots, les algues auraient disparu pareil. Oui, oui. Moi, j'en fais pour les mettre. Et puis, je trouve que c'est cher pour ce que c'est et on en perd beaucoup quand même. Oui, moi, j'ai mis des... Pas les astreas, non, ça allait, mais c'est des autres, les stégosus, j'en ai perdu deux. Oui, on les perd. Il n'y a que les nasarius qui tiennent à peu près bien. Et puis, attention aux bernards l'hermite parce que moi, j'ai des bernards l'hermite moi, je ne nourris pas. Non, moi, je mets du manésium. Je mets du manésium, on le voit bien les volontaires des sarcophytons, des sarco, ou même des lobaux, elles ne se sourient pas bien. La petite fleur ne s'épanouit pas dès qu'on met du manésium. C'est qu'il y a un manque de manésium. Dès qu'on met du manésium, ça bouge. Ça part. Peut-on mettre bien des anémones dans ton système ? Oui. Toi, t'en as. Oui, dans mon système, c'est nettement mieux. Elles n'ont aucune chance d'aller dans les pontes de brassage et qu'il n'y a pas des pompes de brassage. Il faut bien penser qu'avec mon système, on ne met pas de pompes de brassage. Oui, esthétiquement, c'est bien. Et puis, vous ne risquez pas de mettre une anémone sur le manésium dedans. Le système, il est viable que si on ne met pas de pompes de brassage. Il ne faut pas dire que je mets le système, j'avais des pompes de brassage, je les ai. Non, 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 les pompes de brassage au garage. Microphone et macrophone, alors, est-ce qu'il faut en mettre ou pas ? Alors, c'est indéniablement un apport bénéfique. C'est un apport bénéfique, ça, c'est sûr. Et moi, même à mon avis, c'est même la base. Moi, je pense qu'il faut en mettre, en remettre de cas à de cas. Et pas en mettre qu'au début. Moi, j'ai des clients qui viennent régulièrement, je leur en donne dans mes bacs, parce que mes bacs, c'est tous mes bacs, mais ce n'est pas les mêmes bactéries qu'il y a dans les bacs. Alors, ça, c'est les bactéries, là, on parle microphone. Oui, microphone et microphone. Ça va avec. Et puis, alors, microphone, quand je presse ma mousse ou je leur donne un demi-litre de sable, il y en a dedans. Et elle ne se voit pas, la microphone. Quand on dit, moi, je ne vois rien dans mon bac, certes, on ne voit rien, mais il y en a. On va aller voir la vidéo que j'ai faite sur le test de l'aqua microphone où je filme la microphone. Elle est bien présente. Oui, elle est présente. Certains m'ont assuré qu'ils n'en avaient pas. Ils n'ont pas regardé. Je suis sceptique quand même. Non, non, ils en ont. Donc, je ne sais pas qu'il y en a. C'est obligatoire, ça. Oui, c'est obligatoire. Écoute, on a fait le tour des questions que j'avais notées sur les commentaires des vidéos. N'hésitez pas à faire part de vos autres questions si on a oublié quelqu'un. On répondra à tout le monde. On pourra peut-être même refaire une vidéo, peut-être pas que là-dessus, mais sur d'autres sujets. Et puis, si vous avez des sujets qui vous intéressent et que vous n'avez pas d'infos et que vous voulez avoir notre avis, mettez dans les commentaires. On tâchera de répondre. Tu n'avais rien d'autre à ajouter ? Je n'ai rien d'autre à ajouter. Merci pour les visionnages. Comme je disais, la chaîne n'est pas vieille. Elle a démarré, on va dire, fin novembre. Aujourd'hui, on est mi-avril. Donc décembre, janvier, janvier, mars, avril, cinq mois. On est à plus de 40 000 vues. Écoutez. Ce que je peux déjà vous dire, c'est que j'ai fait des courriers pour essayer de me renseigner sur la dangerosité des LED, surtout des bleus. Je n'ai pas eu encore la réponse, mais je pense que je l'aurai sur la prochaine vidéo. Et c'est tout. Et puis, il y a aussi la loi qui va être promulguée. Il y a la loi, mais la loi, normalement, elle ne devrait s'appliquer que pour les SPS. Les SPS ou le CITES, elles sont obligatoires, mais les gens. Mais par contre, pour les acheter, il faudra, normalement, il faudra que la personne qui l'achète ait un certificat de capacité. Alors, ça va être compliqué, je pense. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas exactement ce qui va se passer. Je pense que les SPS, ça va être compliqué. Voilà. Écoute, on va arrêter là pour aujourd'hui. Et puis, même si on supprime l'espèce, c'est un peu embêtant, mais à l'heure actuelle, on va faire des économies d'énergie, des économies de tout. D'autant que les SPS, ce n'est pas une grosse part du marché. Moi, je crois que c'était beaucoup plus. Tu disais combien de 12% ? On n'est que 12%. 12% ? 12% de la part du marché, c'est SPS. 12% de la marché dans la coréphine et marine. Ça veut dire tout le reste. Ça veut dire que 80% de plus de 6, c'est des mous. Mou et le reste. Très bien. Écoutez, on vous dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Oui. Et puis, prenez soin de vous et à bientôt. Et n'hésitez pas à envoyer un mail, à cliquer surtout pour s'abonner. Et merci à vous. Et Michel est prêt à vous faire des cassettes. N'hésitez pas. N'hésitez pas, ouais. Envoyez, envoyez. Salut à tous. Au revoir. Michel ne vous l'a pas dit, mais cette méthode de filtration a fait l'objet d'un dépôt de brevets il y a de nombreuses années et Michel l'a renouvelé récemment. Donc, il n'est pas dans le domaine public. Mais pas de problème pour l'utiliser en tant que particulier dans le domaine privé. Voici quelques questions que l'on a oubliées ou qui sont arrivées après le tournage de la vidéo. Le PVC ou le plexiglas, c'est plus cher et plus léger que le verre et cela peut être nocif suivant les types. Surtout la colle. Donc, ce n'est pas conseillé. Dans un bac mature, ce n'est pas nécessaire de nourrir la microfaune. La matière organique disponible doit suffire. Dans un bac neuf avec des pierres mortes, il faut nourrir sans surnourrir. L'idéal, c'est du phytoplancton vivant mais 2 grammes de poudre de spiruline 100% bio mélangée à de l'eau deux fois par semaine permet de créer du phytoplancton mort mais frais. Il n'y a pas de contre-indication à utiliser de l'eau qui sort d'un adoucisseur d'eau. Par contre, c'est beaucoup plus problématique pour un bac d'eau douce. Une eau calcaire va permettre de maintenir un KH élevé. Pour cette méthode où la consommation de calcium est faible, l'eau calcaire n'est pas un problème. J'habite dans une région très calcaire et j'utilise cette eau. Inutile de cuire la salade ou des épinards, vous les mettez crues dans le bac lestées avec une pierre ou autre chose et les chirurgiens vont adorer. Peut-être vont-ils être méfiants au début mais pas pour longtemps. Ainsi s'achève cette vidéo, certes un peu longue mais qui on espère vous aura aidé à appréhender cette méthode simple qui permet au plus grand nombre de maintenir un bout de récif avec des coraux faciles sans prise de tête. A très bientôt sur la chaîne.